Non, ce n'est pas bon. Ce que je l'ai dit, c'est délicieux. Les enfants sont contents, les mamans, tout le monde. Ça distrait. Quand tu es précaire, tu n'es pas seulement quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un pour qui rien ne va. Et nous, on essaie de faire en sorte qu'à cet instant et à cet endroit, il se passe quelque chose où tout va bien. Là, on est sur le parking du Baladin, dans la zone industrielle de Chili-Mazarin, juste à côté de l'autoroute, l'endroit rêvé pour faire un hôtel social. Donc ça, c'est le pain, le lait. On vient toutes les semaines avec le food truck. On arrive un peu tôt, donc on commence toujours la cuisine un peu tout seul et puis petit à petit, les gens viennent mettre la main à la pâte. Au menu, on fait du pain perdu. C'est un peu spécial, en général, on fait des plats un peu plus consistants. Mais là, aujourd'hui, on fait des anniversaires, donc du coup, on va faire des gâteaux à base de pain perdu. Tous les jours, on est là, avec l'association avec les enfants. Ça dégage beaucoup de trucs dans notre tête, comme on vit dans l'hôtel ici. Un hôtel social, c'est un lieu qui est mis en place pour mettre les gens à l'abri quand ils vivent à la rue, principalement les familles. C'est un hébergement d'urgence, mais qui, à cause de la crise du logement, devient pérenne. Parfois, il reste pendant plusieurs années dans les hôtels sociaux. Moi, j'habite ici, tu vois. Cette partie-là, on est quatre. On est deux mamans, deux enfants. C'est pour ça que je passe la plupart de ma vie à l'extérieur, parce qu'en fait, de rester ici, dans la condition, la situation comme ça, je préfère rester ailleurs. Des fois, je reste jusqu'à 22h, 23h, et je reviens et je vais directement au lit. Je vis ici depuis près de deux ans. Je suis restauratrice, j'avais un restaurant, et j'avais un chez-moi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée ici aussi. J'ai traversé beaucoup de difficultés, de problèmes. Je me suis dit, jour après jour, que je n'ai pas d'autre solution. Donc, c'était ça ou la rue. La cuisine, quelque part, c'est ma passion, c'est ma vie. J'oublie tout quand je suis dans une cuisine, même si je ne cuisine pas. J'oublie tous mes soucis. Je pense qu'en voyant les enfants ici, cuisiner pour eux, ça m'a aidé beaucoup aussi, moi-même, de me remettre, de ne pas être en déprime tous les jours. Parce que je vois beaucoup de mes voisines qui sont déprimées, qui ne sortent pas et qui n'arrivent plus à sortir. Là, c'est la cuisine. C'est notre cuisine partagée. Tout le monde fait la cuisine ici parce que, comme tu vois, dans la chambre, on n'a pas le droit de faire la cuisine. Il y a du monde, surtout le soir, on se retrouve beaucoup en même temps et souvent, il y en a qui ne font pas la cuisine parce qu'en fait, il n'y a pas de place. Même le frigo aussi, ça ne marche pas. Quand tu mets la viande, le lendemain, tu viens, tu veux que tout c'est gâté. Nous, on n'est pas papiers, on se débrouille. Les nourritures qu'on achète pour mettre le frigo, ça ne marche pas. Et la nourriture africaine coûte tellement chère. Tellement chère. Quand tu vendes une pizzerie, quand tu prends des petites choses, si on te dit le prix, tu cries, tu peux te dépenser au moins 5 roues là-bas. Tu vois rien de ce que tu as payé, mais tu peux te dépenser 5 roues. Donc, imagine que tu allais faire des couches chaque 3 jours, 4 jours. Le mois, calcule le mois, ça fait combien? Tout a augmenté, tout, tout. Tu ne peux même pas manger, en fait. Tu ne peux pas, si tu ne travailles pas, tu te dobbles, tu peux un peu, c'est pire. C'est pire, tu vas rester dans la fin, les enfants. Tu vas rester dans la fin, les enfants. Dans le contexte actuel, avec l'augmentation des prix, nos ateliers, ils prennent encore plus de valeur aux yeux des gens. Les gens me le disent souvent, leurs paniers, ils explosent, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver de la nourriture. L'objectif, ce n'est pas de nourrir les gens, ça va être d'apporter un plus à l'alimentation. On fait beaucoup de plats avec de la viande parce qu'on sait que les gens ont beaucoup de mal à manger de la viande. On essaye de faire des plats qui peuvent se suffire à eux-mêmes. On a pas mal d'enfants qui, des fois, ont un repas par jour. Et du coup, ça veut dire qu'une fois dans la semaine, ils auront deux repas par jour. Sur le food truck, on a un logo qui rappelle beaucoup le logo des Black Panthers. Quand on voit les Black Panthers, on imagine les rangées de bérets alignées avec des armes à feu. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'était d'abord et avant tout un projet social. C'était des rendez-vous d'aide aux devoirs, de soutien aux familles, dans lesquels on servait des petits déjeuners gratuits. On allait récupérer de la nourriture et il y avait tout un réseau qui se mettait en œuvre pour redistribuer cette nourriture. Et chez nous, c'est vraiment une inspiration. On va proposer quelque chose de chaud, quelque chose de convivial, qui va vraiment ressembler à un repas, avec une ambiance vraiment chaleureuse, un moment qu'on va pouvoir partager. Joyeux anniversaire ! Hop là, c'est bon ! Vite, 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 vite ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon !